Musique Hey salut les gens, salut tout le monde, salut peut-être tout, comment allez-vous ? Ecoutez moi je vais super bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3 Oui Call of Duty Black Ops 3, qui aurait cru que je referais une vidéo sur Call of Duty Black Ops 3 Lorsque le dernier Call of Duty est Call of Duty World War 2 Oui parce qu'aujourd'hui c'est quelque chose d'exceptionnel, on va dire ça comme ça, concernant Call of Duty Black Ops 3 Et je pense que cela va vous faire plaisir concernant la dernière mise à jour qui a été mise sur Call of Duty Black Ops 3 J'allais dire sur Call of Duty Black Ops 3, enfin peu importe Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau Si tu es nouveau, n'hésite pas à cliquer sur ce bouton On se rapproche de plus en plus des 65 000, des 70 000 Et de plus en plus bien évidemment des 100 000 étant l'objectif principal On ne va pas se le cacher étant donné que je veux absolument ces 100 000 abonnés Donc n'hésitez pas de vous abonner si vous êtes nouveau N'hésite pas également de défoncer cette barre de likes, oui du Call of Duty Black Ops 3 Je vois beaucoup de personnes des fois me réclamer du Call of Duty Black Ops 3 Bah écoutez, c'est chose faite, mais même si tu regardes du World War 2 Je pense que tu vas grave kiffer cette vidéo parce qu'elle est quand même assez bien Et peut-être ça va te donner envie de rejouer quand même à Call of Duty Black Ops 3 Donc n'hésite pas à défoncer cette barre de likes Si on pouvait atteindre plus de 1000 likes, ça fait longtemps qu'on ne les a pas atteints Même avec World War 2, on ne les atteint pas Donc si on pouvait atteindre 1000 likes sur cette vidéo, ça serait juste énorme Bon, aujourd'hui on va se retrouver concernant une vidéo sur BO3 Sur la dernière mise à jour, bien évidemment Et pourquoi j'ai choisi un gameplay XLC Bon, d'un côté tu aurais pu me dire Ouais, c'est tout ce que tu as en stock, etc. Parce que tu ne joues plus à BO3 C'est vrai aussi, c'est vrai qu'il me reste quelques gameplay BO3 Mais sans plus Mais, mais, c'est voulu C'est voulu Sachez que la dernière mise à jour de Call of Duty Black Ops 3 Qui fait 1,29 mecha, si je ne dis pas de bêtises Enfin bref, c'est dans les alentours A permis également de faire des patchs concernant certaines armes Et la XMC Oh la XMC, qu'est-ce qu'elle nous faisait péter un câble Elle était trop puissante Elle était beaucoup trop cheatée Et je pense que là-dessus, on est d'accord C'était vraiment l'arme la plus puissante de Call of Duty Black Ops 3 C'était une arme DSC qui était devenue l'arme la plus puissante Et bien sachez une chose La XMC a été ultra nerf Elle a subi 4 patchs pour ça Elle a vraiment subi 4 patchs On va dire que le plus intéressant vraiment C'est que concernant ses kills C'est que en fait, la XMC, tu pouvais tuer en 3 balles C'est vraiment, là c'est ce que je vois C'est-à-dire que j'ai l'image devant moi Du patch note montré par, enfin Publié plutôt par Infinitoire, enfin j'allais dire N'importe quoi par Treyarch On appelait l'habitude par Treyarch Qui nous justement disait que l'arme tu pouvais tuer en 3 balles Désormais ça sera en 5 balles Bon, c'est déjà un peu mieux on va dire là-dessus Mais bon, normalement t'es censé tuer en 3 balles Donc elle a été gravement nerf Et ensuite, niveau du temps de rechargement Il est beaucoup plus long désormais Avec la XMC Ensuite, niveau d'une arme qui a été hop Et ça j'étais vraiment très très content C'est la G40 La G40 a été hop Et beaucoup plus intéressante Elle fait beaucoup plus de dégâts Et attention L'arme la plus intéressante désormais De Call of Duty Black Ops 3 J'en ferai une vidéo là-dessus J'essayerai de retourner sur BO3 Pour vous faire une petite vidéo là-dessus Parce que ça va devenir la nouvelle Scarache De Call of Duty Black Ops 3 L'ICR Attention, attention, écoutez bien L'ICR a eu 6 patch up 6 patch up C'est-à-dire 6 fois elle a été hop Vous vous rendez compte Tout a été réaugmenté sur l'ICR Tellement qu'elle était moyenne Ils ont décidé de la hop à fond Ça va devenir Quand je suis en train de regarder les statistiques Et ce qui a été augmenté Ça va être la nouvelle Scarache De Call of Duty Black Ops 3 Je peux vous le dire J'ai les trucs sous les yeux Donc elle va tuer beaucoup plus vite Maintenant tu vas pouvoir également viser Beaucoup plus rapidement Dès que tu sors d'une course C'est vrai qu'il y a certaines armes Niveau maniabilité C'est beaucoup plus lent Maintenant ça va être encore augmenté Tu vas pouvoir courir plus vite avec Tu mets moins de balles pour tuer Et la portée a été augmentée C'est un truc de mal L'ICR ça va devenir la meilleure arme De Call of Duty Black Ops 3 Enfin bref Je ne vais pas trop m'éterniser là dessus Parce que je vais vous faire un live Sur l'ICR et tout etc Ensuite la Galil Alors la Galil Également qui a été hop Qui a eu deux patchs hop Donc c'est plutôt assez bien Mais on va dire que ce n'est pas des patchs hop Super intéressants C'est à dire que la Galil Est bien juste pour le reload C'est vrai qu'avant elle était très lente Niveau de rechargement etc Maintenant ça a été augmenté La FFR également a été de nouveau réaugmentée Mais cette fois-ci c'est de nouveau l'histoire du rechargement Et l'histoire de viser plus rapidement après le sprint La R70 Ajax également a été EP Et la MX Garant Qui va être de nouveau EP Et contrairement à la Sheiva Où on pouvait tirer rapidement Bah justement ça va être exactement la même chose C'est à dire qu'on va pouvoir tirer beaucoup plus rapidement Avec la MX Garant Limite ça va être une sorte de Sheiva numéro 2 Là dessus on est bien d'accord Limite c'est quasiment la même arme désormais Mais enfin bref peu importe là dessus Maintenant qu'on a attaqué les patchs On va tout de suite attaquer justement Cette rumeur de nouvelle arme Alors Cette rumeur de nouvelle arme A été lancée de nouveau par les américains Je pense que vous êtes peut-être au courant Green Goblin Incredilag Red Away I-Tank It Qui en ont quand même pas mal parlé Et donc je vais également en parler Mais la plus intéressante Vraiment des argumentations Parce que c'est vrai que les autres argumentations Au final n'étaient pas terribles Quand j'ai écouté les vidéos Je t'ai lâché Ouais tu m'as pas trop convaincu Je t'ai lâché ok etc C'est pas trop convaincant Et celle de Incredilag Est super convaincante Et je vais vous expliquer pourquoi La mage de Call of Duty Black Ops 3 La nouvelle mage Elle fait 1,29 méga Et son argumentation est tellement juste Pourquoi des patch notes Vont durer 1 Vont faire 1,29 méga C'est tout bonnement impossible Un patch Moi j'en ai fait sur Infinity Warfare Pour ceux qui s'en souviennent Quand je faisais des lives sur Infinity Warfare Avec les nouvelles armes etc Les nouvelles armes Avec éventuellement un patch Durait Je faisais justement 1,3 1,1 méga Avec les nouvelles armes DLC Ou sinon on faisait ça Une semaine en avance Et après Une semaine après On n'avait même pas besoin De faire de mise à jour Étant donné que les armes Étaient déjà dans le code fichier du jeu Et ben là justement Sur Call of Duty Black Ops 3 Tu vas me dire que des patchs Concernant des armes Font 1,29 méga Non c'est improbable Les potes C'est vraiment improbable Et je vais vous le dire pourquoi Parce que sur Infinity Warfare Pour ceux qui s'en souviennent Un moment donné Il y a eu une mise à jour Je me suis dit Attends Une mise à jour Forcément On doit avoir des armes Forcément On doit avoir des armes Et en fait J'ai regardé C'était 300 émaux C'est rien du tout 300 émaux C'est quasiment rien J'ai fait la mise à jour Une, deux minutes C'était vite fini Et je me suis dit Non mais C'est pas possible Je pense pas qu'il y a des armes Et en fait C'était juste 300 émaux C'était juste pour rajouter Du contenu payant Et c'était également Pour ceux qui s'en souviennent Rajouter Comment ça s'appelle Les annonceurs Tu sais Les voix que tu peux payer Par exemple C'était sur Ghost Tu avais des mecs Assez célèbres Sur d'autres jeux également T'avais en fait Des annonceurs Des voix de personnes célèbres Que tu pouvais payer Tout simplement pour dire Je capture baie Etc Enfin bref J'ai jamais compris Les personnes qui ont décidé D'acheter ça Enfin bref Peu importe C'est les délires de chaque personne Mais C'était 300 émaux Et c'était pour patcher Et rajouter du nouveau contenu payant Alors 1,29 méga Pour des patchs Non c'est pas possible C'est pas possible T'essayes de me trouver Un autre T'essayes de me trouver Un contre-argument à ça C'est impossible Forcément Il y a quelque chose Qui est caché derrière Il y a forcément Quelque chose Qui est caché derrière Alors De nouveau Il y a de nouveau Cette histoire De rumeurs D'armes La PDW Qui ressort La MP7 Qui ressort Il y a La M27 Qui de nouveau Il y a vraiment Plein d'armes De nouveau La LSAT Il y a vraiment Plein d'armes Qui ont été leaks Qui sont dans Dans ce jeu là J'en avais déjà parlé Mais qui sont des fois Des constructions Par rapport à d'autres armes En l'occurrence La pharaoh Elle est construite Sur la MP7 Donc Est-ce que Ces nouvelles armes DLC vont sortir Ça de nouveau C'est une probabilité Assez basse Et c'est pour ça Que je mettrai le titre Avec un point d'interrogation Parce que La dernière hype Qu'on a maintenant C'est Call of Duty World War 2 Alors même si Call of Duty Black Ops 3 Continue à fonctionner C'est une machine de guerre Call of Duty Black Ops 3 T'as beau T'as beau pas aimer Ce jeu T'as beau quoi T'as beau tout dire Sur ce jeu Ce jeu C'est le Call of Duty Sur Playstation Comment ça s'appelle Sur Playstation 4 Ou Xbox One Qui est le Call of Duty Le plus apprécié T'as beau me dire Quelque chose d'autre C'est le Call of Duty Qui est le plus apprécié Par la communauté Donc Est-ce que Rajouter du nouveau contenu Est possible Si je mettrais un pourcentage Franchement Excusez-moi Je mettrais 50% Pour moi C'est vraiment 50% Que ça soit possible Après On ne sait pas De nouveau C'est peut-être si World War 2 A de nouveau Une chute Comme Infinity Warfare Bon Infinity Warfare C'était une chute libre C'est totalement différent Mais si Supposons Que Call of Duty Que Call of Duty World War 2 Aient une chute Ils ont toujours Un Call of Duty Où ils rajoutent encore 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 Des nouvelles choses Donc voilà C'est vraiment un argument De pointe Et ça personne Pour le moment Ne peut contre-argumenter Voilà les gens C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire Qu'est-ce que vous en avez pensé Dans l'espace de commentaires Qu'est-ce que toi Tu en penses C'était Loctet 2 Moi je vous dis Bye Et à la prochaine Peace out Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz